Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet du super top 5 de ce jeudi, nous serons le 5 septembre et on prendra la direction de Longchamp en réunion 1 course 5, c'est le prix de la galerie des variétés, c'est un handicap première épreuve de niveau classe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 1400 mètres à parcourir sur la nouvelle piste, le fameux parcours du toboggan de Longchamp, arrivé au deuxième poteau et ils seront 16 au départ de la course, des chevaux que l'on connait bien, d'un bon niveau d'ailleurs dans ce quintet super top 5, avec un terrain qui sera probablement souple, voire très souple, c'est vrai qu'il y a un petit peu pluie, on annonce encore des pluies au cours de la journée de jeudi, donc il faudra quand même se sortir un petit peu de ce terrain un petit peu plus assoupli que ces dernières semaines. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de vous abonner également à la chaîne si ce n'était pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Jellybeth, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo et vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube ainsi que dans la description de cette vidéo. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 4, il s'agit de Royal Shake, le penseur de Mickaël Delzang, c'est l'avante de Stéphane Pasquet, il a tiré le 8 derrière les stales de départ, un cheval qui reste sur des sorties un petit peu moyennes. C'est les 3 dernières sorties, il reste sur 3 d'ailleurs 8ème place dans des quintets super top 5. Il avait été deuxième sur ce tracé fin avril sur ce parcours battu par Apax, il devançait Fréja, Fréja qui a gagné son quintet super top 5 cet été du côté de Deauville. Bon écoutez, c'est vrai que s'il répète cette tentative là, ça serait très bien. L'assouplissement des pistes, je pense que ça va être un plus pour lui. La dernière fois, bon sur PSF qui découvrait, il ne s'est pas trop adapté, mais surtout c'est qu'il n'a pas non plus été très heureux le 30 juillet dernier sur les 1400 mètres. Il n'a jamais pu s'exprimer je trouve côté corde et il termine lui-tient avec beaucoup de ressources. Donc, course à effacer, course à revoir, à reprendre et je pense qu'il vaut largement un lot de ce style. A noter qu'on lui retire les œillères, chose qu'il avait ces dernières sorties, peut-être pour lui donner un peu plus de tonus. En tout cas, si tel est le cas, attention à lui, avec Stéphane Pasquet, monsieur quintet super top 5, évidemment qu'il a le droit de jouer le podium. En deuxième position, j'ai mis le 8, White Platine, pensionnaire de Corinne Barbe, c'est l'avance de Roland Thomas. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ, on le connaît par cœur, ce White Platine, qui a l'habitude de croire avec ses œillères pleines. Il reste sur quelques échecs ces derniers temps, même si ce n'était pas des échecs non plus radicals. Ce qui vaut d'ailleurs que le handicapeur, petit à petit, le ramène à une valeur intéressante. Et là, il reste en 37,5 de valeur, sachant qu'il avait remporté un quintet super top 5 sur ce parcours, d'ailleurs, l'an passé à pareille époque, en 37 de valeur. Donc, il est vraiment aussi proche, c'est une valeur aussi similaire que lors de sa victoire l'an passé. D'ailleurs, c'est le tenant du titre de cette course, il avait un numéro de corps tout à l'extérieur, il faut quand même le préciser. Le 16 à la corde. Mais bon, c'est un chat qui aime bien être aux avant-postes. Cette fois-ci, il a un bon numéro de corps, le numéro 6. Donc, ce qui peut permettre tout de suite de, sans trop faire d'effort, de prendre tout de suite la tête et la corde comme il aime le faire. Et si tel est le cas, attention, parce qu'il est capable d'aller très loin. Je trouve que cette dernière sortie, il a prouvé qu'il était vraiment tout proche, je pense, de son retour en pleine position de ses moyens sur ce parcours-là. La dernière fois, 1100 mètres à Dieppe sur la ligne droite. Je trouve que c'était un petit peu court pour ses aptitudes-là, il sera beaucoup mieux ainsi. Et à noter qu'il a une grosse expérience sur ce tracé, puisqu'il a couru 10 fois et qu'il a gagné 3 fois et il s'est placé à 5 reprises. Ce qui est quand même pas mal, il a 80% de réussite. Donc, méfiance à lui, je pense qu'il peut se racheter. En troisième position, j'ai mis le 3, Kimi Orenda, pensionnaire de Pierre Ménard-Lamonte, d'Hugo Le Bouc, elle a tiré le 5 derrière les stades de départ. Elle aussi qui retrouve le tracé de sa dernière victoire. Elle avait gagné un quintet super top 5 en avril 2023. C'était son parcours voisin. En fait, c'était le même parcours, mais sauf que ce n'est pas l'arrivée au deuxième poteau. C'était l'arrivée au premier poteau. C'était donc sur les 1300 mètres. Elle reste sur un échec ici à Deauville en ligne droite le 15 août dernier. La ramenant du coup en 40,5 de valeur. Le handicapeur qui a fait un geste quand même assez sérieux de 1,5 kg. Et quand elle avait gagné sur ce parcours quasi voisin, elle était en 39 de valeur. Donc là, il y a encore un petit 1,5 kg de plus pour elle. Mais le fait que la piste était rapide la dernière fois, selon son entraîneur, ça ne lui a pas forcément convenu. Et la ligne droite aussi, auquel elle manquait un petit peu d'expérience. Et peut-être qu'elle n'a pas forcément pu respirer au bon moment. Donc, on ne va pas la condamner elle aussi. On va la reprendre une fois de ses bonnes tentatives. Elle a assez peu couru d'handicap, seulement deux. Donc, ici, elle sera, je pense, beaucoup mieux avec 1,5 kg de moins. Le tracé qui va lui convenir avec un bon parcours. L'assouplissement des pistes, sans trop non plus que ça soit lourd. Mais qui devrait être à son avantage. Je pense qu'il faut la reprendre elle aussi. En quatrième position, j'ai mis le 16, Lovely Angel. Pensionnaire de Michael Serro à la montre d'Augustin Manamé. Elle a tiré le 3, derrière les stades de départ. Écoutez, cette année, elle a couru 4 fois. Elle a gagné une fois. C'était au Touquet. Elle s'est placée à 3 reprises. Il faut savoir qu'elle a déjà gagné. Sur ce tracé, elle avait gagné la deuxième épreuve l'an passé à Paris Époque. En 32 de valeur. Cette année, elle est en 34,5. Elle avait été cinquième dans un quintet Super Top 5 auparavant l'été de l'année dernière. Du côté de Deauville, en fin de saison. En ligne droite avec que des femmes jocées ce jour-là. Donc, attention à Lovely Angel en bas de tableau. Avec son petit miro de corde. Elle peut éviter d'être bien placée. Elle connaît ce parcours par cœur. Donc, je pense qu'il sera en mesure ici de s'en méfier à Belcote. En cinquième position, pardon. J'ai 1.11 Koslovka. Pensionnaire de Pierre Brandt. C'est la monte de Laura Pogionovo. Elle a tiré le 10 derrière les stades de départ. C'est une 3 ans qui va défier ici ses aînés. Mais ça a été le cas la dernière fois sur la ligne droite de Deauville. Le 22 août dernier. Elle s'est classée très bonne quatrième déjà avec Laura Pogionovo. Elle a fait une très belle fin de course dans le Grand Prix des Femmes Jocées. Où elle n'avait pas forcément un bon numéro de corps. Mais finalement, ça s'avère à un avantage. Puisqu'elle était dans un vingon à l'extérieur qui avait été assez rapide. Et ça ne l'a pas empêché de très bien se comporter. Bon, écoutez. Koslovka, elle a déjà bien fait sur ce tracé. Puisqu'elle a 100% de réussite. Deux courses. Une victoire. Et une troisième place. Donc, pour moi ici, en 38 de valeur. Ça me semble pas mal. Laura Pogionovo, qui s'en est bien servi la dernière fois. Je pense que ça peut également bien se passer. Attention à elle. Elle est encore compétitive. Je pense. Alors, pour la victoire, il faut l'avoir. Surtout avec son 10 à la corde. Un tout petit peu à l'extérieur. Mais avec un bon parcours. Elle est capable de finir très vite. Et d'arracher, pourquoi pas, une belle 3-4ème place. En 6ème position. Enfin, je vais y arriver. J'ai mis l'as à gâte. Penseignant de Christopher Hed. C'est la montre d'oreille à le maître. Il a tiré le 13. Là, les stades de départ. C'est un autre 3 ans. Qui avait couru un handicap. Donc, cet été à Deauville. En début de mois dernier. Il s'était classé 3ème sur la ligne droite. Dans le prix du champ du rang. 4ème donc de Vercors. Qui a eu la chance de participer à des courses de groupe. Ici à Deauville l'an passé. Enfin, cet été plutôt. Et ce qui est intéressant. C'est qu'il terminait proche de la Mandala. La Mandala qui a gagné sa course. Et on avait également Brother of Lily. Et Brother of Lily. Qui n'a pas trop mal tenu sa partie face à ses aînés. La dernière fois du côté de Dieppe. Donc, on peut supposer que Agathe. Est pas trop mal placée. En 42 et demi de valeur. Alors, c'est un choc qui a des sacrés titres. Quand même. C'est pour ça qu'il est placé très haut. Sur l'échelle des valeurs. Notez qu'il a couru une fois ici. Sur ce parcours. C'était dans une liste de race. Au printemps. Il s'était classé 4ème. Bon, il a un numéro de corde un petit peu à l'extérieur. C'est ça qui m'embête. Et qui m'a fait que je dois le retenir. Assez moins de ma sélection. Maintenant, attention quand même. Il a prouvé donc que. Bah écoutez, il était compétitif. Je le verrai pas gagnant. Mais il peut se placer assez facilement. Et puis enfin, en 7ème position. J'ai mis le 6 Crown Founding. Penseur de Mauricio Deschers-Sanchez. C'est l'amant de Christophe Soumillon. Il a tiré l'as derrière les stades de départ. Il est en forme. Le cheval. Puisqu'il vient de remporter. Un quatrième super top 5. Le prix de Bayeux. Sur la ligne droite de Deauville. C'était le 6 août dernier. Il a été pénalisé. De 3,5 kilos. Ici, sur l'échelle des valeurs. Alors maintenant, en 38,5. Bah écoutez, sa tâche se complique un petit peu. A noter qu'il n'y a pas eu beaucoup de chance. Sur ce tracé. A chaque fois qu'il a couru. Mais maintenant, sa valeur à chaque fois était assez haute. Là, le fait qu'il se retrouve en 38,5. Bon, certes. Ça lui peut-être barre la route pour la victoire. Après, une quatrième, cinquième place. C'est pas du tout impossible. A noter que... Je l'ai retenu parce qu'il a tiré l'as à la corde aussi. Ce qui peut être un avantage. Si Christophe Soumillon, qui le connaît bien, lui donne un bon parcours une nouvelle fois. Il peut se placer. A noter que lui, il ne lui faudrait pas non plus un terrain trop assoupli. Pour qu'il puisse donner ça à pleines mesures. Si tel est le cas, si le terrain n'est pas trop souple, je pense qu'il peut être placé. Concernant mon regret, ça sera le 5, Gaillard. Pensionnaire de Ivan Vollmer. C'est la monte de Marine Inéon. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Ancien élève de Christopher Head. Qui a montré énormément de régularité depuis ses débuts de carrière. Je crois qu'il en plus s'est aguerri dans les handicaps. Il a déjà couru 5 handicaps pour 2 victoires. Une 2ème place et 2 3ème places. Maintenant, sa valeur reste sur 2 victoires consécutives dans les handicaps. Sa valeur est passant de 33 à 39 de valeur. Il a pris 6 kg en l'espace de 2 courses. Maintenant, sa marche se réduit très nettement pour la victoire. noter qu'il a très peu couru cette année. Seulement à 3 reprises. Il a eu des petits soucis physiques. Mais là, en tout cas, il refait sa 2ème course de rentrée. Il faut voir ici pour ses débuts. Ici à Longchamp, sur ce tracé. 1400 mètres qui peut être un petit peu le bout du monde. Surtout en terrain très assoupli. Je ne le verrai pas là encore gagnant. Mais il peut venir, pourquoi pas, arracher une 4, 5ème place. En tout cas, c'est un chat qui a l'air d'être assez intéressant ici. Allez, on va passer tout de suite au ticket du chef. Le ticket du chef. Et on va récapituler le pronostic de ce Quintet Super Top 5. Du côté de Longchamp, j'ai retenu en tête le 4, Royal Shake. En 2ème position, le 8, White Platine. En 3ème position, le 3, Kimi Orenda. En 4ème position, le 16, Lovely Angel. En 5ème position, le 11, Koslovkar. En 6ème position, l'As, Agathe. En 7ème position, le 6, Crone Founding. Et mon regret, ce sera le 5, Gaillard. Ce qui donne comme combinaison chiffrée 4, 8, 3, 16, 11, As et 6. Avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce Quintet Super Top 5. Ce sera mon favori, Royal Shake, le 4. Attention, si le terrain s'assouplit. Si cette fois-ci, ça se passe mieux. Et qu'il n'est pas malheureux dans les parcours. Il peut, cette fois-ci, se mettre en évidence. Attention. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un 2 sur 4 des 3 premiers de la sélection. Si vous avez un compte JellyBet, encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à élargir au maximum. Et en fractionnant les mises. Puisque je rappelle que sur JellyBet, vous pouvez fractionner à 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, 10 centimes même. Ce qui est très intéressant et ce qui peut permettre de multiplier vos combinaisons élargies. Tout en restant prudent et en maîtrisant son budget. C'est très important, bien entendu. Voilà pour le ticket du chef et le conseil de jeu. Et je précise également, parce que je ne l'ai pas précisé en introduction, que le départ de ce Quintet Super Top 5 aura lieu à 18 heures. Allez, on va conclure la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour. Auparavant, on va venir sur l'échec de Pertusato ce mardi du côté de Chantilly. Pertusato qui a traîné à l'arrière-gale, qui a traité son effort dans la phase finale. Il a refait un peu de terrain, mais il a replafonné derrière pour finir. Je me demande d'ailleurs si le fait qu'il était revenu sur Gazon, qu'il a couru de façon rapprochée, ça ne l'a peut-être pas un petit peu embêté. En tout cas, on ne va pas le condamner, parce que c'est un cheval qui, je pense, va gagner son handicap d'ici la fin de l'année. Que ce soit sur Gazon ou sur PSF, mais ce sera peut-être plutôt sur PSF en cours d'hiver, pourquoi pas. En espérant que ce mercredi, dans la course du KNT Super Top 5, dans le Grand Prix de la Fédération du Nord et Emerald de Base, va pouvoir nous relancer une série. Et pour ce jeudi, nous serons le 5 septembre. Et bien écoutez, je vais rester à Longchamp et je vais partir dans la sixième course du programme. C'est la deuxième épreuve du handicap KNT Super Top 5. C'est le prix du passage Feido. C'est une classe 3 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 1400 mètres à parcourir, nouvelle piste arrivée au deuxième poteau. Et ils seront 13 au départ de la course. Et j'ai fait confiance au 604. Chanel Gold, la pensionnaire de Jean-Pierre Carvalho, l'amante de Maxime Guillon. Elle a tiré le 7 derrière les stades de départ. On avait l'habitude ces derniers temps de l'avoir en première épreuve de handicap. Et là, elle se retrouve bien placée, je trouve, en deuxième épreuve de son handicap. Elle est en 33,5. Il faut savoir qu'elle avait remporté un handicap sur ce tracé en 34 de valeur. Elle a une livre de moins cette fois-ci. C'était au printemps, en début d'année. Alors c'est vrai que depuis sa pénalisation au poil, elle avait participé à des premières épreuves de handicap et des KNT Super Top 5 auxquelles soit elle n'a pas été très heureuse ou soit elle n'a pas pu se mettre en évidence. Là, la piste va un petit peu s'assouplir, ce qui va l'avantager. Et comme je l'ai dit, elle retrouve le tracé de son dernier succès. La dernière fois, on a tenté sa chance en ligne droite avec les ailleurs australiennes. Pour la première fois, ça n'a pas... Elle n'a pas totalement fonctionné, même si elle ne s'est pas trop mal comportée. Ici, on a fait appel à Maxine Guillon. Elle a un bon numéro de corde. Le terrain qui va s'assouplir va être pour elle. Écoutez, je trouve que c'est assez amusant de la tenter. Il y aura une cote, je pense, assez spéculative. Donc, le 604 Chanel Gold en réunion 1 course 6 du côté de Longchamp. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Que vous êtes évidemment en bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de vendredi. Et qui aura lieu comme tous les vendredis du côté de Vincennes en nocturne. Départ à 20h15. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.